Musique Oh François, comment tu vas ? Bienvenue aux Journées d'été des écologistes 2016 à l'Orient. Donc la Bretagne, terre d'accueil fertile pour les expérimentations. Je suis venu, tu sais, parler de quoi ? Du revenu de base inconditionnel. Où on pense aujourd'hui que le revenu, et rien n'arrête une idée dont le revenu, ça défrait les médias, on en parle partout. Et si on le faisait, François, ça serait bien quand même. Et bien justement, je suis venu au Journées d'été pour clarifier les lignes entre les différentes propositions en cours maintenant. Et pour surtout expliquer qu'il existe des revenus de base, du moins libéral au plus libéral, et du plus émancipateur à celui qui va quand même te rattacher au monde du travail. Donc pendant ces trois journées à l'Orient, j'ai rencontré beaucoup de monde. Des gens sympas, des gens qui m'ont gonflé, donc j'avais pris des ballons. Mais derrière, excellemment, j'ai vu que les gens commençaient à comprendre. Parce qu'on a fait des petites plaquettes, tu vois, comme cette idée-là. Parce que moi, je n'ai pas de mandat à naître et je n'ai pas demandé à travailler. Et donc du coup, le revenu de base se dit, mais tiens, si ça te donnait les moyens de faire autrement, avec un revenu de base, qu'est-ce que je ferais par exemple ? Est-ce que je continuerais à travailler à temps plein ? Est-ce que si je fais un boulot alimentaire, je vais poursuivre ? Si jamais je suis étudiant, est-ce que je veux faire un job étudiant ? Et bien le revenu de base répond à tout ça. Y compris aussi à la payabilité du travail. Parce que ça te donne un pouvoir de négociation plus fort avec ton employeur. Donc du coup, le revenu de base, c'est un vrai projet de société. Ça peut être un pilier de la protection sociale. Mais si on parle aussi du revenu maximum. D'où l'idée de la mise en place d'un impôt progressif qui s'ajouterait à l'impôt sur le revenu et qui se déclencherait à partir de X revenus de base. Donc moi, René, on serait pour un revenu de base à 1 000 euros. Et donc à partir de 4 revenus de base, c'est-à-dire 4 000 euros. Un impôt progressif se mettra en place. Et plus tu gagnes, plus le taux d'imposition augmenterait. Ce qui permettrait un effet erodiste rébutif et permettrait de combler le fossé des richesses. Donc après, la question se pose. Mais moi-même, qu'est-ce que je ferais avec un revenu de base ? Alors, fervent militant de la permaculture, ça me permettrait de m'acheter mon hamac. Parce que la permaculture, c'est d'abord l'observation. Et donc je me dis, c'est peut-être bien de mettre en place le revenu de base rapidement. Parce que moi, j'ai envie de jardiner et pas seulement travailler. Et je pense que c'est là où on peut arriver à un autre projet de société. Où avec un revenu de base de 1 000 euros, qui ne soit pas totalement monétaire, avec un petit pack sur les besoins essentiels, énergie, transport, culture, et une partie en monnaie locale, on arriverait vraiment à passer à un autre projet de société. Sous-titrage Société Radio-Canada